C'est intéressant ce que tu dis en prenant racine dans l'Égypte antique, on comprend que tu as une relation qui est évidemment plastique à ton travail mais aussi théorique, tu le mentionnes avec notamment une thèse, avec une pratique de recherche, d'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans ton travail une relation très 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 fine entre une forme de recherche en art et tes recherches artistiques. Et on ne sait pas bien finalement lequel anticipe l'autre. Alors, c'est vrai que parfois aux yeux des artistes j'apparais comme un traître parce que je suis un peu trop théoricien et ça crée un doute, ça crée un doute sur le sensible, c'est intellectuel, ce n'est pas du sensible. Et puis du côté des philosophes je suis aussi un traître parce que je ne suis pas un philosophe au sens strict du terme, ce n'est pas ma profession et je ne le souhaite pas. Et puis je fais tout de même des trucs un peu trop sensibles et pas trop articulés. Donc je fais un double traître. Il n'y a pas de... ce rapport entre les deux, il est problématique socialement parce que je suis souvent critiqué sur ça. Dans ma vie, au quotidien, je le vis super bien parce que c'est moi. En fin de compte, il n'y a pas de relation de causalité entre les deux. C'est plutôt une relation de parallélisme. On est tous des êtres de pensée et on est tous des êtres sensibles. Moi, c'est... et on vit les deux, même au niveau sensuel, au niveau très personnel. Moi, ma manière, l'une des manières de négocier ça, j'en ai plein d'autres bien sûr comme tout le monde, mais c'est un très fort intérêt pour la théorie et une passion sans limite pour la matière. Alors je dirais, j'ai envie de rajouter un troisième point de vue qui est ton rapport aux technologies. Cet ancrage théorique, cet intérêt aussi pour la forme, il circule aussi avec les technologies. Donc tu te saisis très régulièrement avec un certain détachement, avec une certaine distance. Mais je dirais, à chaque fois qu'il y a un type d'application, un type de machine, on est entouré derrière nous de machines, tu t'en saisis, tu l'étors, tu vois ce que tu peux en faire artistiquement. Ce rapport à la technique, c'est aussi une vraie question. Parce qu'on sait que dans le champ de l'art, la France, particulièrement la France, a beaucoup de mal par rapport à la question de la technique. Alors je vais essayer de mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas un rapport technique à la technique. Ce qui m'intéresse dans la technique, c'est ce que Heidegger appellerait la techné. C'est-à-dire le fait que l'être humain, notre être au monde, est déterminé de part en part par la technique. Nous ne sommes pas séparables de la technique. Nous vivons dans la technique. Si nous regardons autour de nous, nous sommes au milieu des machines. Une ville, c'est une machine. Une rue, c'est une machine. A ce que la vie ne pousse pas sous terre. C'est ça l'objectif d'une rue, le goudronage. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, pour moi, l'art, ce que j'essaye de faire en art, c'est, et ça explique pourquoi aussi je me saisis de technique et pas du tout pour suivre la mode ou le courant. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça, mon sujet. C'est que je pense que l'art, c'est une version alternative de la technique. Dans la société, le rapport à la technique est instrumental. C'est-à-dire qu'on utilise la technique à certaines fins. Par exemple, pour résoudre un problème, pour ne pas mourir, pour aller mieux, pour se chauffer. Et l'art, comme on le sait, va avoir un rapport à la technique qui n'est pas instrumentale. Ça ne sert à rien. Et c'est un champ d'expérimentation des futurs inimaginable. Par ailleurs, je ne me saisis pas de toutes les techniques. Mais il y en a certaines qui me semblent structurées, être des incroyables symptômes. Il y a d'autres manières de faire. Et moi, c'est ma manière de faire. Des incroyables symptômes de ce que nous sommes en train de vivre déjà, sans toujours le savoir, sans avoir la distance. Et moi, c'est une manière d'acquérir cette distance. Quand je me suis intéressé en 1994 au web, j'avais l'intuition que ça allait tout changer. Et ça a tout changé. Pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, avec les réseaux récursifs de neurones et la dite intelligence artificielle, je pense que ce n'est pas juste une technique, ce n'est pas un machin technique, ce n'est pas ça dont il s'agit. C'est des trucs de convergence historique et sociale qui permettent d'aborder qu'est-ce que c'est que la politique aujourd'hui. Réellement. Pas superficiellement, comme c'est habituellement le cas, mais vraiment profondément. Qu'est-ce que nous sommes déjà en train de devenir, sans le savoir. Donc pour moi, la technique, c'est un incroyable outil réflexif. Incroyable. Un champ d'expérimentation. Un incroyable champ d'expérimentation. Et une manière de parler à la société dans sa langue avec d'autres mots. Donc, je tiens à cette question de la technique, mais au sens vraiment philosophique, profond. Ce n'est pas des machins pour faire des trucs. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que l'art, c'est toujours de la technique. C'est un certain rapport à la technique. Croire, comme certains le croient en France, que l'art, ce n'est pas de la technique, c'est une erreur. Mais on est des techniciens. On est des artisans. Mais un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on ne répond à aucun besoin. On est cette part maudite, pour utiliser cette image de bataille, ce reste qui persiste dans la société, alors que dans la société, tout est utile, tout doit être rentable, tout doit être utile, l'économie n'est qu'une forme de ça. Nous, on fait des choses qui opèrent, mais pourquoi, comment, on ne le sait pas très bien. Et donc, on a un rôle infiniment plus important que ce que les autres croient, et ce que même parfois nous, nous croyons. Nous avons un rôle absolument essentiel. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas un luxe. Alors, ce qui est intéressant dans cette relation aux arts et techniques, on voit quand même des tendances qui se dessinent dans les années 90 avec l'Internet, ou l'interactivité, ou le virtuel, qui disparaissent un petit peu, qui réémergent. Et puis, notamment aujourd'hui, une espèce de, je ne vais pas dire de retour à la sculpture, parce que la sculpture n'a jamais disparu, mais on a un autre regard sur la sculpture aujourd'hui avec ces machines, notamment d'impression 3D, de CNC, d'usinage, etc. Et tu as cette relation aux deux en parallèle. C'est-à-dire que là, on voit derrière toi des sculptures qui ont émergé de ces machines d'impression à commande numérique. Et en même temps, il y a peu de temps, j'ai essayé un casque de réalité virtuelle, notamment, je pense, au Palais de Tokyo, qui d'ailleurs était à côté de sculpture. C'est-à-dire que, plutôt que, je vais dire, certains artistes qui vont se focaliser sur un regard sur le monde pour le remplacer par un autre, toi, tu aurais plutôt tendance à travailler en parallèle avec ces différents regards. Oui, je pense que, si on parle de ces regards et de médium, finalement, de support, il y a des artistes qui font que du numérique, que de l'écran, on va dire, parce que le numérique, ça n'existe pas vraiment. ou des gens qui ne font que de la sculpture, de la matière dite classique. Moi, je fais tout à la fois. D'abord, j'adore apprendre. J'adore apprendre des nouvelles choses. Je passe mon temps à apprendre des nouvelles techniques. J'adore ça parce que ça me permet d'augmenter mon agentivité. Et ça me... Vraiment, ça provoque en moi mon imaginaire. Donc déjà, moi, le fait de savoir faire les choses par moi-même, c'est fondamental. Et ensuite, ce qui permet d'expliquer pourquoi j'ai toujours essayé... Mais là, j'y arrive de plus en plus. Il faut du temps, parfois, pour arriver enfin à ce qu'on veut, à ce dont on arrivait. À 14, 15 ans, on allait voir les immatériaux. Moi, il m'a fallu... Allez, 30 ans pour commencer à arriver à peu près à approcher ce que je voulais faire. C'est que je suis un matérialiste. Le numérique, le virtuel, n'a pour moi jamais été immatériel. Mais depuis le début, depuis la fin des années 80, parce que ça fait longtemps que je suis dans ces affaires, je n'ai jamais compris ce que voulait dire l'immatérialité du numérique. Je n'ai jamais compris. Pour moi, ça n'a aucun... L'immatériel n'existe pas. Ce qui existe, c'est des matières qui se traduisent sur plusieurs types de supports, un disque dur et un écran. Et entre les deux, il y a un transfert électrique. Mais tout ça, c'est matériel. D'ailleurs, la preuve, le numérique, c'est très fragile. Donc, mon rêve, ça a toujours été... Mon objectif, ça a toujours été de créer une zone d'indistinction entre la matière, la céramique, par exemple, je fais de la céramique, et l'ordinateur. De dire, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est de la matière. C'est de la matière transformée. C'est de la technique. C'est de la technique. Et donc, je commence à avoir les moyens de le faire parce que pour moi, c'était très important d'avoir... Mon atelier, c'est comme une petite usine, en fin de compte. Moi, je suis un ouvrier. Je suis un drôle d'ouvrier parce que je n'ai pas de patron. C'est ça, la différence. Je suis propriétaire de mes moyens de production. Donc, je suis un ouvrier après la dictature du prolétariat. Mais je suis un ouvrier. Je travaille, je me fais mal aux mains, etc. Et pour moi, c'est très important de savoir faire les choses. De ne pas... J'ai beaucoup de mal à faire faire travailler les gens. Je n'aime pas ça, en fin de compte. Donc, je préfère être mon propre esclave que de soumettre les autres à ma volonté.